bienvenue sur top inverse la chaîne des tops d'investissements ici on parle d'essencement d'entreprises de qualité alors on va faire à peu près une mise à jour et donner qu'évaluation sud à saut ici en prenant en considération les éléments du premier trimestre donc on va essayer de voir à peu près si on reçut la même tendance je vous avais dit dès le début que cette compagnie si était à mon avis assez sur évaluer que si vous l'achetez en date d'aujourd'hui c'est uniquement parce que voilà vous voulez juste avoir un pied dedans ok bref qu'est ce qui s'est passé au niveau du premier trimestre donc ici je prends un article plus juste pour faire rapidement ça raccourci ça ne veut pas dire que si je vais analyser une compagnie je me base uniquement sur les articles de non 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 je lis mes rapports financiers j'écoute des conférences col je préfère faire les deux mais vu que je n'ai pas je n'ai pas l'intention de le faire sur d'assos système je préfère prendre ce raccourci c'est qu'il me donne à peu près une idée générale de ce qui se passe ok sur l'éditeur de logiciels d'assos système a publié mercredi un chiffre d'affaires au premier trimestre conforme à ses attentes mais teinté par un net recul de ses ventes de licences ce qui entraîne une forte baisse de son cours de bourse à la mi-journée l'action d'assos système perdait 8% sur la période de janvier à mars en données non ifrs le chiffre d'affaires total atteint 1.43 milliards de dollars enfin 43 milliards d'euros en hausse d'un sur un an de 8% en données publiées et 7% de taux de change constant dont le groupe avait indiqué tablée sur un chiffre d'affaires compris entre 1.42 et 1.44 milliards d'euros mais les analystes s'attendaient à ce que les revenus atteignent le haut de cette fourchette là c'est bien ce sont les analystes qui ont raté leur cible ok donc la croissance est là 1.43 c'est pas si mal donc c'est correct principal une principale division du groupe l'activité logiciel a vu son chiffre d'affaires progresser au premier trimestre de 7% en données publiées et 6% en taux de change constant à 1.29 milliards d'euros au sein de cette division les revenus de l'activité licence et autres ventes logiciels ont diminué de 10% à 211 millions d'euros en raison d'un environnement en chine plus volatile que prévu a indiqué d'assos système dans un communiqué ok donc il faut qu'on s'entende vous avez vu le titre n'est-ce pas d'assos système pâti en bourse du repli de ses ventes de licence au premier trimestre vente de licence et si vous connaissez cette compagnie si vous allez vous rendre compte qu'on a entre on est en train de changer le business model ici enfin quand le business model à peu près est le même mais maintenant on privilégie plutôt les abonnements plutôt que la vente de licence donc les abonnements ici mensuel ou bien annuel ok donc c'est un peu un service à la s a s donc le service licence il est voué à disparaître littéralement d'accord maintenant je sais pas peut-être ici dans cette compagnie si le service licence à une certaine a peut-être qu'une certaine une signification différente de ce que je pense d'une compagnie logiciel mais il me semble que ce service là est voué à disparaître donc on s'attend à ce que au mieux ce niveau là ce service là se maintiennent au pire des cas qu'il diminue et ça sera compensé ici par l'augmentation ici du 2d des revenus issus ici du service et de la vente de logiciels mais en mode abonnement mensuel ou abonnement annuel ok donc ici on continue ce repli est plus est plus marqué qu'attendu par le groupe vise qui visait en une baisse de 2 à 7% et elle intégralement attribuable au recul de l'activité en chine a souligné le directeur financier d'assaut systèmes rouvaine berkman lors d'une conférence téléphonique avec des analystes donc on s'attendait à une baisse c'est que moins prononcée que ce qu'on a eu présentement mais voilà c'est un business en général là attendez-vous une baisse de ce segment d'activité là ok donc la faiblesse des licences est une mauvaise surprise par rapport aux attentes élevées des analystes c'est leur problème s'ils avaient des attentes élevées qui pensaient que le premier trimestre serait un catalyseur positif grâce à la rouvée à la réouverture de la chine commenter les analyses de jpi morgan donc l'asie a constitué un point faible pour l'ensemble de la division logicielle le chiffre d'affaires dans la zone ayant reculé de 3% sur un an au premier trimestre en chine la baisse du chiffre d'affaires a atteint 8% l'asie représente 22% du chiffre d'affaires logiciels de d'associés c'est ça qui m'intéresse par exemple comme métrique l'asie représente 22% ça pèse énormément maintenant quand on parle de recul de chiffre d'affaires ici dans quel segment en particulier est-ce que c'est est-ce que le segment s a a s on a une croissance et en segment le licence on a une décroissance si c'est segment licence décroissance et croissance segments s s a a s il n'y a pas de problème par rapport à ça ça me dérange pas façon le segment licence aura tendance à disparaître à long terme il sera compensé si pas le segment ici s a s donc l'on dit s a s c'est des logiciels comme service c'est je pense bien ce qui c'est comme ça qu'on le dit en français software as services donc si l'activité en chine a été inférieure aux attentes au cours des deux premiers mois de l'année 2023 elle a commencé à se reprendre à se reprendre en mars une tendance qui devrait se poursuivre sur le reste de l'année a indiqué le directeur financier de dasso system ça veut dire quoi ça veut dire qu'on s'attend à quelque chose de mieux que ça sur les trimestres à venir c'est ce que ça c'est ce que ça c'est ce que moi je comprends quand je lis ceci ok selon les les propres termes ici du directeur financier donc maintenant sur le prochain trimestre on accuse encore la chine là on va se poser les questions comme vous avez dit la dernière fois que ça va aller non pourquoi est ce que ça ne va pas ok mais bon il me semble que dans tous les cas de figure ça sera juste sur un entente d'assaut système un bon le lucid que d'assaut système vend ici est très très demandé également et voilà c'est je pense qu'ils ont la capacité d'augmenter également les prix par rapport à ce logiciel là donc ça c'est intéressant sauf la faiblesse du premier trimestre sera ainsi temporaire précis à préciser rouvaine berkman alors rouvaine j'espère que tu as raison on va te prendre au mot un objectif annuel difficile à tenir dans les licences pour l'exercice en cours d'assautable toujours en données non ifrs sur un chiffre d'affaires total en hausse de 8 à 9 % à taux d'échange constant par rapport à 2022 pour le seul deuxième trimestre l'éditeur de logiciel anticipe un chiffre d'affaires compris entre 1.44 et 1.46 milliards d'euros en hausse de 7 % à 9 % sur un an à taux d'échange constant pour les licences d'assaut s'attend à une amélioration de 2 % à 5 % du chiffre d'affaires en 2023 au deuxième trimestre le groupe anticipe un chiffre d'affaires licences stable en progression de 5 % sur l'ensemble de l'exercice 2023 l'objectif du groupe pour les licences risque d'être difficile à tenir préviennent les analystes de jp morgan même s'il se redresse au deuxième trimestre le chiffre d'affaires licences devra accélérer de manière significative au troisième trimestre et quatrième trimestre avec une croissance de l'ordre de 7 à 8 % pour le bas de la pourchette des prévisions 2023 pour que le bas de la pourchette de le bas de la fourchette des prévisions 2023 soit atteint ajoute-t-il d'assaut système a par ailleurs confirmé viser un bénéfice net par action dilué de entre 1.18 et 1.20 euros cette année et une marge opérationnelle comprise entre 32.3 et 32.6 dont je vois déjà ici que techniquement même si je suis très optimiste et non ce puisque je n'achèterai pas à plus de voilà pas plus que 25 dollars l'action et encore je prends à 25 fois les bénéfices ok pas plus que ça encore ça c'est sans croissance sans croissance bien sûr ok donc est ce que je on va aller regarder c'est tout à l'heure est ce que les là si on prend en considération la croissance qu'est ce que ça implique donc pour le deuxième trimestre le groupe a indiqué s'attendre à un bénéfice net par action dilué compris entre 0.27 0.28 euros et une marge opérationnelle comprise entre 30 à 30.5 % pour le deuxième trimestre donc on aura une marge opérationnelle moins élevée que l'objectif annuel ok sauf au premier trimestre la marge opérationnelle est ressortie à 31 % en baisse de 4 points sur un an 4 points ça veut dire 0.0.4 si je me trompe pas oui 0.4 non je pensais 0.04 4 points parce que 100 points ça veut dire 1% enfin je pense bien que c'est ça donc 4 points sur un an alors que le groupe poursuit des ans des investissements pour soutenir la croissance futur lesquels quels investissements ça vient d'où ça d'accord c'est la question que vous devez vous poser le bnp a a atteint 0.28 dollars en hausse de 1% sur un an à taux de change constant le groupe tablait pour le premier trimestre sur un sur une marge opérationnelle comprise entre 30.7 et 31.3 % et sur un bnp a dilué entre 0.27 et 0.28 selon un consensus établi par fac 7 les analyses tablaient en moyenne sur un bnp a de 0.27 euros il ya trop de bnp a oui il n'y a pas de souci par rapport à ça on s'attend à 1 euro 18 1 euro 20 c'est ce qui m'intéresse annuellement le groupe a par ailleurs rappelé qu'il organiserait une journée dédiée aux investisseurs le 9 du mois de juin vous avez rendez vous le 9 du mois de juin donc nous sommes bien paré pour les cinq années à venir donc ils ont un objectif sur cinq ans afin de faire le point sur ces objectifs sur cinq ans bref vous avez rendez vous le 9 juin juin pour ceux qui sont actionnaires de la compagnie d'assosystèmes bref on revient ici en termes d'évaluation ça donne quoi simple droit au but c'est une compagnie qui est à mon avis sur évaluer d'accord donc on n'est pas très étonné du fait qu'on fasse du moins 6% ici aujourd'hui et à mon sens c'est je pense même que c'est même encore gentil en date d'aujourd'hui parce que si cette compagnie vous distribuez la totalité des bénéfices n'est attendu en 2025 de l'ordre de 1.41 euros sauf ajustement de dernière minute par rapport au prix actuel qui aux alentours de combien on a un prix de 34 disons 35 euros en date d'aujourd'hui ok on a un rendement sur coût de près de 4% et l'objectif généralement est de rechercher quelque chose qui sera produit 7 à 10% là on a 4% et on doit attendre 2025 pour ne serait-ce qu'avoir ce 4% parce qu'en date de jour on l'a pas c'est moins que ça en date d'aujourd'hui un exemple on s'attend à 1 euro 20 cette année si je suis gentil 1 euro 20 c'est l'objectif de cette année 1 euro 18 1 euro 20 donc disons 1 euro 20 par rapport au prix actuel aux alentours de 35 euros ça donne ici un rendement sur coût de 3.42% vous avez du téléperformance qui vous propose aujourd'hui presque 6 à 7% est-ce qu'on va immobiliser son capital pour aller sur d'assos système c'est vrai que ces deux ont peut-être qu'ils ne font pas la même chose mais je veux dire il y a de meilleures opportunités sur le marché donc d'assos système moins 6% comme je vous l'ai toujours dit c'est assez violent pour une entreprise de croissance dès le moment où elle ne fait elle ralentit donc ou bien qu'elle ne respecte pas enfin pas respecter qu'elle n'a pas qu'elle n'atteigne pas les objectifs fixés par les analystes ici c'est mort c'est complètement mort vous allez voir ce genre de variation l'arrivée nous en fait ça ne veut rien dire du tout tout ce que ça veut dire c'est que voilà voici non ce puis on se joue voilà il ya de grandes chances que depuis le début qu'on soit sur un niveau d'évaluation très élevé donc ça nous intéresse même pas même pas le 6% ici en moins ok continue à descendre on t'attend aux alentours d'une vingtaine d'euros 25 euros par là on commence à réfléchir à se frotter les mains ok en date d'aujourd'hui si on atteint jamais le 25 euros jusqu'en 2025 ce n'est pas grave tôt ou tard cette entreprise vous offrira une vous donnera une opportunité d'investissement vous aurez la possibilité de l'acheter à un prix assez intéressant d'accord et je peux également me tromper mais je me réserve le droit de le faire mais comme je l'ai toujours dit il ya assez d'entreprises sur le marché ici sur lequel j'ai à peu près un rendement sur coût d'acquisition plus élevé que sur d'assos système faut pas être influencé par le nom ou par la performance du prix de l'action ici d'accord les fondamentaux quantitatifs sont bien sont bons mais le prix actuel n'est pas intéressant ce n'est pas intéressant ok donc dans la description de cette vidéo vous avez le lien vers le service top premium n'oubliez pas la formation sera disponible 30 du mois d'avril pour comment analyser une banque d'accord et le prix actuel qui est affiché dessus vous ne surpayez pas vous ne payez rien pour la formation en question si ça vous intéresse et ce n'est pas la première en fait vous bénéficiez de comment analyser une banque et comment lire les rapports financiers en fait les deux seront décalés d'une semaine les deux sont prêtes mais la première aura lieu le 30 la deuxième aura lieu à peu près aux en tours du 7 du mois d'avril de mai par là ok donc pour ceux que ça intéresse n'oubliez pas pour le nombre de places restantes après ça le plus service top premium fermera jusqu'à ce que le prix des formations soient affichés de manière indépendante ok donc d'assos système en date d'aujourd'hui bon on n'est pas surpris excusez moi mais un peu mieux faire je pense que on attend les 25 euros par là 25 euros attendons sinon si c'est pas 25 euros allez regarder téléperformance allez regarder curing voilà des entreprises qui peuvent peut-être intéressante aujourd'hui même lvmh un prix plus intéressant un rendement sur coût plus intéressant que d'assos système les amis on ne surpaye pas on ne surpaye pas prenez votre cash et soyez extrêmement extrêmement sélectif par rapport aux différents véhicules que vous allez choisir véhicules ici de d'investissement non ça dit quand je parle de véhicules d'investissement c'est que pour moi d'assos est un véhicule d'investissement ça dit que si je mets mon un euro ça veut dire que je m'attends à un rendement sur coût plus élevé je ne suis pas là pour acheter le nom d'une entreprise mais la perception de valeur d'une entreprise non je veux que le deal soit bon aujourd'hui parce que le demain est toujours incertain donc vaut mieux déjà avoir aujourd'hui en se disant que demain pourrait peut-être être mieux qu'aujourd'hui ok or si si on achète une entreprise en se basant sur demain en se basant uniquement sur demain ce n'est pas bon ici on se basse beaucoup sur demain demain ça veut dire que voilà au prix actuel le rendement sur coût est très peu élevé par rapport à ce que je pourrais retrouver sur le marché il ya beaucoup d'éléments de croissance qui ont déjà été inclus sur cette entreprise et je peux également me tromper et je me réserve le droit de le faire mais ce qui ceci n'est que mon avis d'accord sans rancune ok quelqu'un qui investit dans dans d'assos qu'il a 20 euros ici tant mieux quelqu'un qui l'a acheté à 15 euros quelqu'un qui l'a ta c'est pas moi 25 euros tant mieux mais je ne veux pas à 35 euros non merci ok même google est plus et plus est plus intéressante que ce que n'a souvent d'aujourd'hui bref les amis je vous ai toujours dit regardez à côté 1 d'accord on va se donner rendez vous sur la prochaine vidéo un like un abonnement ça fait toujours plaisir après s'il n'y a pas de like ni d'abonnement ni de commentaire ce n'est pas grave on se donne rendez vous sur la prochaine vidéo merci